Le nombre de Québécois qui ont dans la famille un animal de compagnie, comme un chat ou un chien, on le sait, ça a considérablement augmenté. Avec la pandémie, il y a plusieurs qui souhaitent voyager avec leurs compagnons. Il y a de plus en plus d'hôtels, de lieux publics qui acceptent justement les chiens. Un dossier très intéressant ce matin dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec. On en parle avec Marianne Langlois, qui est journaliste au Journal. Bonjour, Marianne. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, parce que voyager avec son chien au Québec, on sait qu'il y en a de plus en plus qui aimeraient le faire. Est-ce que c'est si facile que ça? C'est possible, mais ce n'est pas facile. Du moins, selon nos recherches, on a pu parler avec plusieurs intervenants du milieu. Il y a un vent de changement. Il y a beaucoup, comme on parlait, c'est beaucoup au niveau des hôteliers qui veulent changer, qui veulent davantage accepter les chiens, qui ont des chambres qui sont réservées pour des chiens, par exemple, ou qui, dans certains cas, vont même faire de la promotion autour des chiens. Par exemple, l'Hôtel 10 à Montréal, qui a des peignoirs, des gâteries, et qui vont même avoir de la nourriture pour les chiens, pour les accueillir. C'est comme une manne pour essayer d'accueillir les propriétaires de chiens. En fait, oui, dans certains cas et dans d'autres, il y en a qui traînent la patte un petit peu, comme on a mentionné. C'est-à-dire qu'avec la pandémie, il y a eu tellement d'adoptions de chiens, il y a eu tellement d'adoptions de chats, qu'il y a des hôteliers qui n'offraient pas ce service-là et qui, dorénavant, doivent le faire parce qu'il y a trop de demandes. Donc, il y a des gens qui l'offraient déjà, qui ont bonifié les services. Il y a des gens qui ne l'offraient pas et qui ont simplement commencé à offrir des chambres pour les chiens. Mais au Québec, si on se compare un peu, par exemple, avec le reste du Canada ou même d'autres pays dans le monde, même en Europe, je pense qu'on tire un peu de la patte en lien avec l'accueil des animaux en voyage, par exemple. Oui, c'est beaucoup ce qui nous a été rapporté de la part, encore là, des intervenants, des gens qui ont voyagé avec des chiens aussi, qui mentionnent qu'aux États-Unis, c'est plus simple parce que les chiens sont comme un membre de la famille. On se promène avec eux, on ne veut pas les laisser à la maison. Et même au Canada, même dans l'Ouest canadien, on mentionnait que c'était plus facile, que c'était plus accepté, que les gens avaient hâte de voir les chiens, qu'il y avait beaucoup de chiens qui étaient acceptés sur des terrasses, qui n'avaient jamais de problème pour réserver des chambres d'hôtel aussi avec des chiens. Ça, c'est quelque chose qui, malheureusement, est différent au Québec. On mentionne que parfois, les chambres sont saturées, qu'il y en manque. Donc, il y a vraiment un petit décalage qui s'observe. Et l'industrie hôtelière au Québec, comment elle tente de s'adapter à cette nouvelle réalité-là? Est-ce qu'il y a plus d'ouverture de la part des hôteliers? Il y a énormément d'ouverture. Puis justement, dernièrement, il y a eu un congrès de l'Association Hôtellerie Québec. Et puis, c'est un sondage non officiel, mais il y avait énormément. Je crois que c'est à 74 % le nombre d'hôteliers qui étaient ouverts à accueillir les chiens, à comprendre un petit peu comment procéder aussi, parce qu'il y a toute une logique au niveau du nettoyage. Certaines chambres sont réservées. Donc, il y a vraiment un engouement. Il y a vraiment un désir aussi d'avoir davantage d'animaux dans les chambres d'hôtel pour offrir ce service-là à la clientèle. Donc, on parle de voyager avec son animal. Oui, il y a l'hébergement. Il faut penser qu'il y a aussi le restaurant lorsqu'on veut aller visiter des choses. Au Québec, ça ressemble à quoi? Est-ce qu'il y a beaucoup de règles à respecter? C'est une zone grise à plusieurs niveaux, notamment au niveau du MAPAC qui interdit la présence d'animaux dans tous lieux où on prépare, on sert et on entrepose de la nourriture. Mais en France, je pense que c'est différent. On voit souvent des photos parfois avec des toutous sur les terrasses. Et même au Québec, c'est différent dans certains lieux. C'est-à-dire que ce qu'on a pu constater, c'est qu'il y a des restaurateurs qui font fi de cette consigne-là et qui acceptent les animaux de compagnie sur leurs terrasses. Parfois même dans les restaurants, il y a des cafés aussi où on peut aller avec notre chat. Donc, il y a une zone grise à ce niveau-là, mais c'est un des points les plus importants pour l'hôtellerie de changer cette réglementation-là ou du moins de l'accentuer ou d'avoir une certaine ouverture, justement. Et bon, vous avez également fait le portrait de gens qui ont voyagé avec leurs chiens un petit peu partout dans le monde. Est-ce que c'est compliqué d'avoir son chien avec soi lorsqu'on va, par exemple, en Europe? Pour des gens qui sont habitués, c'est souvent ce qui revenait. Une fois qu'on est habitué de le faire, ça va mieux. Par contre, c'est sûr qu'en Europe et aux États-Unis, ils semblaient avoir plus de facilités, notamment pour réserver des chambres, pour se déplacer, plus de restaurants qui acceptent aussi les gens, plus d'établissements qui vont préparer des gamelles, laisser des mentions pour dire que les chiens sont acceptés. Donc, il y a comme une reconnaissance qui est plus facile. Par contre, au Québec, ce qui est différent, c'est que ce qui aide, en fait, c'est qu'il y a des groupes Facebook ou des applications où les gens peuvent aller voir s'il y a des lieux où c'est possible d'amener son chien ou c'est possible d'amener son chat même. Donc, il y a aussi le site de Toutourisme Québec qui permet aux gens de se référer et de voir ce qui est offert dans leur coin. Parce que ça, vraiment, ce site-là, vous en parlez beaucoup dans les différents articles du journal. C'est vraiment une référence au Québec pour bien guider les gens qui voudraient faire un voyage avec Pitou ou Minou. Oui, c'est une initiative française, en fait, qui date de 2007 et qui a été reprise ici au Québec par Mme Diane Angers, qui voulait, en fait, faciliter le voyage, faciliter la vie des propriétaires d'animaux aussi. Puis on sait qu'il y a des abandons aussi dans les périodes de vacances. C'est important d'être capable d'avoir des options pour les propriétaires d'animaux pour être capable, justement, d'amener le chien avec soi plutôt que de trouver un endroit pour le laisser. Et puis, elle, justement, sur son site, elle répertorie des parcs qu'on peut aller avec son chien, des hôtels qui acceptent, des services de taxi, qui acceptent les chiens aussi, et même pour des gens de l'extérieur, des vétérinaires, où c'est possible d'aller faire traiter son animal d'urgence. Donc, c'est vraiment assez complet. Puis c'est une référence au Québec. Il y a même des abonnements qui sont disponibles. Il y a des hôteliers qui prennent part à ce mouvement-là puis qui a des rabais pour les gens qui sont membres. Donc, c'est quand même... Je n'étais pas au courant de ça puis c'est assez impressionnant. On voit que la demande est en hausse. Évidemment, dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, aujourd'hui, vous avez un guide complet aussi qui présente des règles sur le site Internet également. Ça peut aider les gens à la maison. Marianne Langlois, journaliste au Journal, merci beaucoup d'être passée nous voir ce matin. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci.